Princesse Anne, après Kate et William, elle débarque à son tour en France pour assister à Irlande-Ecosse. La princesse Anne était présente ce samedi 7 octobre 2023 au Stade de France. Elle assistait au match Irlande-Ecosse. Ce samedi 7 octobre 2023, le Stade de France a accueilli le match Irlande-Ecosse, en marge de la Coupe du monde de rugby. Si le spectacle était sur le terrain, les célébrités ont également assuré le show dans les tribunes. En effet, si Bernard Laporte, Denis Brognard et sa femme, ou encore l'ancien joueur Denis Charvet, étaient bien présents, la princesse Anne a aussi fait le déplacement. Au côté du prince Albert de Monaco, la fille d'Elisabeth II a tenu à assister à cette rencontre. Tout comme le prince William et son épouse Kate Middleton, eux aussi présents en France pour assister à des matchs de la Coupe du monde de rugby, la princesse Anne n'a pas caché son amour du ballon ovale. Celle qui est patronne de la Scottish Rugby Society est une vraie supportrice du 15 du Chardon. Rappelons que son beau-fils, Mike Tindall a joué au poste de centre de l'équipe d'Angleterre. Il a d'ailleurs remporté le tournoi du Grand Cholème des 6 Nations en 2003, mais aussi le championnat du monde. Grande passionnée de ballon ovale, la princesse Anne est une fervente supportrice des équipes nationales. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est le cheval. Tout comme sa mère, la princesse Anne est une passionnée d'équitation. Le rôle primordial de la princesse Anne dans la famille royale britannique. Cavalière émérite, elle a déjà été médaillée à plusieurs reprises au championnat d'Europe. La fille cadette d'Elisabeth II est l'une des membres les plus actifs de la famille royale britannique, avec 214 engagements officiels en 2022. Célèbre pour son franc-parler, elle avait d'ailleurs évoqué son rôle d'honneur lors du couronnement de Charles III dans son interview accordée à la BBC le 2 mai 2023, en amont du couronnement. J'ai dit oui surtout parce que je n'aurais pas à choisir de robe. A-t-elle affirmé avec humour.